Mesdames, Messieurs, Amis, Internautes, bonjour. Merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro de votre revue de presse, le titrologue de ce mardi 27 février 2018. Séminaire sur la communication gouvernementale, mieux adapter les stratégies aux enjeux actuels et futurs, voici l'objectif visé par le chef du gouvernement à travers ce séminaire. Amadou Gon veut remédier au décalage entre la perception des populations et les actions de l'État. Fraternité Matin nous propose ce mardi un compte rendu complet de cette rencontre qui aura permis de mettre en place un plan stratégique global avec des actions ciblées. L'ancien président du Conseil constitutionnel, Francis Vaudier, a été reçu en audience par le président du PDCI, Henri Conan Bédier, ce lundi 26 février. Nous sommes préoccupés par l'évolution de la situation et il y a déjà des germes de tensions et des risques d'affrontement, a déclaré Francis Vaudier à sa sortie d'audience. Pour Vaudier, les Ivoiriens doivent tirer les leçons de 2010 et 2011 et prendre les dispositions pour marcher vers la fin effective de la crise. Découvrez dans l'inter de ce jour ce que Vaudier attend de Bédier. Comment comprendre ce fait tragique ? Un enfant enlevé, étranglé, égorgé et enterré dans la broussaille. Afin de prospérer dans la vie, un bijoutier de 27 ans aurait avoué avoir commis ce crime sous le feu des questions des policiers. Dans la nuit du 25 au 26 février, l'auteur du meurtre a conduit les autorités sur les lieux du crime. Coup de massue pour les parents du petit garçon de 4 ans lorsqu'ils apprennent la mort de l'enfant, mais surtout que l'auteur n'est autre que leur voisin. Soirinfo revient pour nous sur ce fête d'hiver à Rocambolex. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada